alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente ça et c'est fin sim lab voilà je vais vous mettre quelques photos quelques images du déballage de ce siège alors voilà c'est un siège que je me suis acheté voilà de chez sim lab sf1 et alors le fabricant de ce siège ici est marqué gp race gp race donc en fait c'est sim lab qui fait fabriquer chez gp race ces sièges là alors vous pourrez trouver une revue sim lab sf1 chez un mec qui fait du simulateur donc le gars les super à fond dans le simulateur désolé mec mais moi je préfère faire ça en vrai donc ça c'est un siège qui est prévu pour faire du simulateur c'est peut-être pour ça que c'est un peu une d'aube c'est franchement là je vais essayer de filmer en entier alors que puis j'en étais pas voilà donc ça c'est un siège de simulateurs je vais vous le comparer à ce siège parko evo 2 plus voilà ce parko evo 2 plus 1 celui ci a déjà une paire d'année c'est un des premiers sièges il serait un peu vieux qu'est-ce que vous voulez il a été dans une autre de mes caisses, voilà, un Sparco il vaut de plus, il est déjà dépassé depuis pas mal de temps mais quand j'y regarde à deux fois, au prix d'un Sparco, ça c'est un vrai Sparco, c'est pas une copie c'est pas des trucs chinois je sais pas vraiment où ils font fabriquer leur siège c'est Sparco, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que ça, le siège Sparco comparé à ce siège Simlab alors désolé pour le mec qui est un spécialiste du simulateur je vous mettrai un lien vers sa vidéo si vous voulez voir la différence alors le mec il dit ouais c'est un siège super balèze, super grand, c'est pour les grands gabarits et tout et vachement rigide super rigide comparé à son siège Sparco qu'il utilise d'habitude en fait tout ça c'est de la cacahuète parce que moi je vais vous dire la vérité sur ce siège c'est un siège de mauvaise qualité parce que franchement le tissu utilisé on voit que c'est le tissu un tissu super basse qualité c'est un genre de tissu plastique trouvée le gars a été absolument halluciné halluciné qu'il y ait oh mon dieu une doublure avec un peu de mousse là il y a de la doublure avec de la mousse quelle qualité enfin c'est un smagorique parce que ce siège là voilà il est vendu à 500 balles à peu près 400 et des bananes quasiment 500 franchement comparé à un vrai sparco là et bien je vais vous le dire il n'y a pas faux tour c'est les gars si vous avez le choix entre ça et ça et bien si vous avez un sparco à 500 balles achetez un sparco à 500 balles parce que question rigidité donc quand le gars dans sa vidéo de simulateur il dit ouais le siège est ultra rigide et bien en fait rien du tout ce siège là c'est de la simple coque en fibre de verre qui est pas très très épaisse alors que ici sur le siège sparco c'est méchamment épais franchement il y a de la matière il y a de l'épaisseur et là à l'arrière du siège sparco je sais pas si vous allez le voir si je vais pouvoir vous montrer ici il y a des renforts à l'arrière dans le siège pour le rendre ultra rigide et résistant et la fibre de verre elle est épaisse elle est balèze tandis que sur l'autre alors l'autre je vais essayer de vous le montrer je vais descendre celui-là alors pour 500 balles les glisses et les rails de support de siège sont même pas fournis avec ce siège 500 balles et on vous demande encore d'acheter les rails sans déconner alors là le siège il est en fibre de verre et c'est pas très très épais franchement c'est plutôt léger léger voilà alors c'est il y a pas absolument aucun renfort là-dessus c'est juste une mince une mince coque en fibre de verre et honnêtement le siège je sais pas si vous voyez il est même pas droit il est même pas droit il est même pas droit il est sorti du moule comme c'est une simple coque de fibre de verre donc la fibre de verre c'est pas super droit quand on y met pas de renfort voilà le truc il est même pas droit il est tellement souple qu'il se tord un peu de rire dans tous les sens alors quand je m'assieds dedans c'est un peu mieux en plus le gars il dit ouais c'est pour les grands gabarits les grands gabarits mes épaules elles arrivent presque plus haut que les anneaux là donc quand je veux mettre un harnais au travers le harnais va monter sur mes épaules je suis même pas sûr d'arriver à l'utiliser comme ça ou alors il va falloir que je mette les harnais inclinés vers le bas légèrement il y a une règle FIA qui détermine la position des harnais dans un siège baquet il va falloir que je voie si j'arrive à respecter ça avec ce siège baquet alors vous me direz vous me direz mais pourquoi j'ai pas acheté un autre Sparco parce que celui-ci donc ce Sparco alors voilà je l'ai remis sur la table vite fait pourquoi j'ai pas acheté un autre Sparco et ben parce que au-dessus de l'Evo 2+, comme je suis un peu plus costaud que quand j'étais plus jeune alors au-dessus de l'Evo 2+, l'Evo 2+, il y a l'Evo 3 et maintenant il y a l'Evo XL XXL mais ça les oreilles là ça pose un sérieux problème dans une MX-5 un très très sérieux problème parce que quand on a le tube d'arceau là côté fenêtre pour les petits gabarits donc pour les mecs maigres qui sont ultra minces et ben un petit Sparco un siège Sparco un petit vous arriverez à le caser dans une Mazda MX-5 il ne sera pas trop large ici au niveau des cuisses mais par contre pour avoir un siège avec beaucoup de retours là qui matche ma morphologie une morphologie de costaud de mecs de plus de 100 kg et ben qu'est-ce que vous voulez ? il faut que je prenne un siège qui soit moins moins qui soit moins moulant sur les côtés moins moulant là au niveau du dos et qui soit sans trop de retour au niveau des épaules pour qu'il rentre dans une MX-5 alors le deuxième avantage de ce siège cime cime là ben c'est fin et ben c'est sa nette différence de hauteur parce que là faut savoir une chose c'est que ça risque de gêner au niveau de l'arceau donc là alors ici il est sur des rails que j'ai rajouté donc et ici il est sans rails donc posé directement sur mon établi et vous voyez là très nette différence de hauteur entre les deux sièges donc le gars qui fait du simulateur dans sa vidéo et qui vous raconte que le CIG est ultra grand ben en fait c'est parce que donc le mec en fait c'est un ultra petit mec il est tout petit parce que moi j'ai la tête qui dépasse de celui-là j'ai la tête qui dépasse les épaules qui sont presque plus haut que les anneaux que les trous de passage de harnais c'est pas vraiment c'est pas vraiment fun fun enfin bon je vais essayer de voir si en mettant un coussin lombaire parce que là franchement le confort de ce siège c'est pas vraiment ça faudrait que je rajoute un petit coussin lombaire ou quelque chose comme ça en mettant un petit coussin lombaire et en mettant un petit coussin supplémentaire en mettant un petit coussin supplémentaire en mettant un petit coussin supplémentaire ici là en dessous si il serait pas bien plus confortable si il serait pas bien plus confortable simlab sparco qui sait simlab sparco il y a peut-être quelque chose à faire pour l'adapter à ma morphologie un petit peu mieux le redresser aussi peut-être un petit peu comme ça voilà le redresser un petit peu comme ça voilà en le redressant un peu il sera peut-être un petit peu mieux en changeant la position donc des supports en dessous il sera peut-être un petit peu plus adapté à ma morphologie il va falloir que j'étudie sérieusement la question voilà en tout cas quoi qu'il en soit je vous ai présenté ce petit siège là le petit simlab SF1 j'espère qu'il rentrera bien dans la MX-5 et que ça posera pas de problème de taille parce que la MX-5 c'est pas très grand en plus quand on rajoute un arceau il y a quasiment plus de place à l'intérieur donc je vous montrerai tout ça un autre jour voilà c'était une petite comparaison entre ces deux sièges en tout cas honnêtement pour 500 balles plus frais de livraison moi les gars je vous dis ça ça vaut pas le coup 200 balles à la limite 300 balles encore j'aurais dit que c'était à peu près correct mais là 500 balles sans livraison je trouve ça fait un peu cher payé pour ce siège qui est pas vraiment de très grande qualité voilà alors c'était une petite vidéo Yaban Racing comme d'hab j'espère qu'elle vous a plu abonnez-vous si vous voulez voir plein de trucs comme ça moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée je vous dis à la prochaine ciao bye bye au revoir Sous-titrage FR ?